Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux actualités du PSG. Recevez toutes les dernières nouvelles de votre équipe préférée en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sans plus attendre, plongeons dans les nouveautés du jour. Xavi Simons brise le silence sur un éventuel retour au PSG, quelques minutes après le nul concédé par l'équipe de France face aux Pays-Bas, 0-0. Xavi Simons s'est présenté face à la presse. Si le milieu offensif néerlandais est revenu sur le choc face aux Bleus, et notamment son but refusé pour un hors-jeu de Denzel D'Infri, il en a également dit plus sur son avenir. Où jouera Xavi Simons la saison prochaine ? Pour l'heure difficile de le dire tant le milieu offensif néerlandais, 15 sélections, un but, se retrouve au cœur des rumeurs. Prêté au RB Leipzig par le PSG, l'intéressé se verrait bien rester outre-Rhin, qui plus est après sa belle saison ponctuée de 8 buts et 11 passes décisives en 32 rencontres de championnat. Oui mais voilà, son rendement intéressant séduit forcément la concurrence et vient complexifier la donne. Dans cette optique, le Bayern Munich a décidé de passer à l'action en entamant des négociations concrètes avec le club de la capitale française. L'idée ? Enrôler le natif d'Amsterdam sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Alors que le joueur de 21 ans s'éloigne inexorablement de la ville lumière, malgré les récentes déclarations élogieuses de Luis Enrique à son sujet, le principal concerné a finalement décidé de sortir du silence. Interrogé en zone mixte, quelques instants après le match nul, 0 à 0, entre l'équipe de France et les Pays-Bas, une rencontre où le Batave a bien failli débloquer la situation avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu de Denzel D'Infri, Simon s'est, en effet, exprimé sur son avenir. Simon s'entretient le flou, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis heureux avec ma sélection, après l'Euro, on verra ce qui va se passer, a tout d'abord confié le droitier des 1M79 passé par le PSV Eintowel. Une sortie médiatique faisant écho aux propos tenus par Clarence Seedorf, ancien joueur néerlandais, quelques minutes plus tôt, Xavi est un des meilleurs talents européens, « Je suis très heureux qu'il continue au PSG », avait notamment assuré l'ex-milieu de la Cémila. « Si j'ai envie de revenir, j'étais content à Paris. Il y a des trucs qui se sont passés, mais quand même. J'étais à Leipzig cette année. Après l'Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent le meilleur tout le temps. Ce sera bien », a alors rétorqué celui qui voit son contrat courir jusqu'en juin 2027 avec les champions de France en titre. Refusant d'en dire plus, le numéro 20 du RB Leipzig a quoi qu'il en soit laissé planer le doute quant à son futur. De quoi maintenir une totale incertitude, et ce malgré l'optimisme bavarois dans ce dossier. Dans le viseur du dernier troisième de Bundesliga, disposé à l'idée de formuler une offre de prêt avec obligation d'achat, comprise entre 60 et 70 millions d'euros, Simons reste également dans les petits papiers du RB Leipzig, bien décidé à poursuivre l'aventure avec le krach néerlandais. Quant au PSG et si nous vous révélions que l'intéressé ne semblait pas forcément prêt à faire son retour dans l'hexagone, la porte ne semble pas totalement fermée. Une chose est sûre, ce feuilleton n'a pas encore rendu son verdict et chaque prétendant a bien l'intention de tirer son épingle du jeu. Coup de tonnerre pour cette priorité du PSG Le PSG s'est fixé une priorité cet été, recruter un grand milieu de terrain pouvant apporter un vrai plus à l'effectif de Luis Enrique. Luis Campos a identifié Joshua Kimmich comme le joueur répondant le mieux à ses critères. Bonne nouvelle, le Bayern Munich serait ouvert à un départ de l'international allemand, mais ce dernier ne souhaiterait pas rejoindre le champion de France. Le mercato estival n'a pas ouvert depuis très longtemps, mais le PSG n'a pas tardé à annoncer son premier renfort. Le club de la capitale a décidé d'apporter un peu de concurrence à Zianuigi Donnarumma, en faisant venir le gardien russe, Matvez Safonov. Ce dernier s'est engagé contre environ 20ème euro et il a signé un contrat jusqu'en 2029. Le PSG piste Kimmich après avoir à boucler le transfert de Matvez Safonov, le PSG pourrait se focaliser sur le recrutement d'un grand milieu de terrain. Luis Campos a déjà commencé à s'activer et il vise notamment Bruno Guimaraes ou bien Joshua Kimmich. Newcastle pourrait vendre le Brésilien cet été, à cause du fair-play financier, mais cela sera probablement contre plus de 100 m€. En revanche, cela sera moins pour l'Allemand, qui est en fin de contrat en juin 2025. Kimmich ne veut pas rejoindre le PSG. En raison du prix demandé pour Bruno Guimaraes, le PSG pourrait donc accélérer sur la piste Joshua Kimmich. D'après les informations de Sky Sport Allemagne, le Bayern Munich serait d'ailleurs ouvert à un départ de son milieu de terrain cet été. Cela permettrait aux Bavarois d'éviter un départ libre de l'ancien joueur du RB Leipzig en juin 2025, date à laquelle son contrat prend fin. Mais mauvaise nouvelle, Kimmich ne serait pas intéressé à l'idée de rejoindre le PSG. L'international allemand se verrait plutôt évoluer du côté du Real Madrid, du FC Barcelone, de Manchester City, de Liverpool ou d'Arsenal. Le champion de France va donc devoir préparer de bons arguments, s'il veut faire changer d'avis le milieu de terrain. Le PSG veut signer un « génie » à un milliard d'euros. Kylian Mbappé ne sera plus au PSG la saison prochaine. Le capitaine de l'équipe de France a été annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l'Euro 2024. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens auraient des vues sur la mini-amale. La pépite du FC Barcelone jouit d'ailleurs d'une belle cote sur le mercato. Après avoir passé 7 ans de sa carrière au PSG, Kylian Mbappé va pouvoir réaliser son rêve d'enfance de jouer pour le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a été officialisé comme nouveau joueur madrilène avant le début de l'Euro 2024, ce qui pousse le PSG à lui trouver un successeur sur le mercato. D'ailleurs, les dirigeants parisiens ne cessent de multiplier les pistes ces dernières semaines. Le PSG multiplie les pistes pour le successeur de Mbappé. De nombreux noms ont été annoncés du côté du PSG, de Victor Ozymen à Michael Hollis en passant par Krishak Varadzkelia, Marcus Rashford ou encore Raphaël Leao. Mais Luis Campos voudrait miser sur la jeunesse, et il scruterait ainsi le marché en Espagne. La mini-amale affole déjà le monde. Comme le rapporte AS, la mini-amale serait considérée comme un véritable génie, que ce soit au FC Barcelone ou en Espagne. Lely Blograna se ferait remarquer pour ses qualités créatives et son potentiel déjà hors normes. Le PSG ferait partie des clubs à vouloir le recruter pour remplacer Kylian Mbappé. Cependant, la clause libératoire du krach du Barça atteint les 1 milliard d'euros. Il refuse de prolonger, le PSG a un boulevard, le PSG veut considérablement renforcer son milieu de terrain cet été au mercato. Parmi les profils qui plaisent énormément au club de la capitale, Joao Neves. Luis Enrique est motivé à l'idée de renforcer son effectif. L'Espagnol a promis en fin de saison dernière que son groupe allait s'améliorer malgré le départ de Kylian Mbappé. L'ancien du Barça veut notamment recruter au milieu de terrain. Les cibles annoncées sont séduisantes, avec Bruno Guimaraes, Bernardo Silva ou encore Joao Neves. Le krach du Benfica, actuellement à l'Euro 2024 avec le Portugal, se sait très courtisé. Et sauf rebondissement, il décidera de quitter Lisbonne à son retour. La perspective de jouer au PSG lui plaît beaucoup. Joao Neves au PSG, le dossier avance, selon les informations de record, les champions de France sont bel et bien passés à l'action pour tenter de recruter Joao Neves. La clause pour laisser partir le jeune milieu de terrain est fixée à 120 millions d'euros. Un montant qui pourrait être légèrement revu à la baisse en cas d'offre en négociation avec Benfica. En tout cas, Neves a récemment refusé la proposition de prolongation de son club et veut tester le marché. Outre le PSG, Manchester United est aussi présent. Des négociations sont en cours avec le club de la capitale française et pourraient prochainement aboutir. A noter que pour tenter de faire baisser la note, les champions de France ont proposé des joueurs dans la balance, à l'image de Renato Sanchez et Carlos Soler. Si rien ne devrait être officiel avant la fin du parcours portugais à l'euro, Paris place bien ses pions dans des dossiers jugés comme prioritaires. Joao Neves aurait beaucoup de temps de jeu au PSG, lui qui serait notamment associé avec son comparse portugais Vitina, très à l'aise depuis l'arrivée de Luis Enrique. Tout porte à croire que l'ancien du FC Porto aura de bons arguments pour aider son club à convaincre Neves, pour le plus grand plaisir des fans franciliens. Un transfert historique du Qatar fait déjà scandale. Vendredi dernier, le PSG a dévoilé sa première recrue estivale, Matvei Safonov, gardien de but formé à Krasnodar, qui rejoint désormais les rangs parisiens, une première pour un russe sous l'air QSI. Cette arrivée ne manque pas de soulever des questions, notamment en raison des relations diplomatiques tendues entre la France et la Russie. Malgré ce contexte délicat, il semblerait que Vladimir Poutine ait accueilli cette transaction de manière favorable. Le PSG a trouvé son nouveau gardien. Le club parisien a officiellement annoncé l'arrivée de Matvei Safonov, le portier russe, qui a signé un contrat jusqu'en 2029. Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l'un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J'ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris, a-t-il déclaré. Et visiblement, Vladimir Poutine est aussi heureux que lui. Un transfert qui fait les affaires de Poutine. D'après l'équipe, l'arrivée de Safonov au PSG représente une importante victoire pour la Russie sur la scène internationale. Dans un contexte où l'image du pays a été considérablement ternie depuis le début du conflit en Ukraine, le gouvernement de Vladimir Poutine mise sur le sport, un puissant outil de soft power, pour redorer son blason. Le transfert du gardien russe dans un grand club européen s'inscrit pleinement dans cette stratégie. La polémique ne désemplit pas et certains, à l'image de André Klarsvet, estiment que ce transfert va permettre de financer l'armée russe. Le PSG va participer à l'effort de guerre russe. Une partie de cet argent atterrira mécaniquement dans les caisses de l'État russe et contribuera donc à la destruction de l'Ukraine par l'armée de Poutine. Le PSG va participer à l'effort de guerre russe. Dans l'esprit sinon dans la lettre, ce commerce de joueurs contredit les sanctions économiques qui visent la Fédération de Russie pour l'obliger à mettre un terme à sa guerre d'agression criminelle. Safonov a toutes les chances de servir la propagande de Poutine. C'est un très mauvais signal au monde du sport, et au-delà à tous les soutiens de la Russie, leurs pires fautes ne seront pas sanctionnées, a déclaré le secrétaire général de l'Association pour l'Ukraine dans l'opinion. Une accusation lourde pour le PSG. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A la prochaine!